Dans ce spectacle, on peut y voir un personnage qui vient faire un spectacle de Bilboquet, avec de la performance, des figures, comme on peut voir à la télé, Cirque du Soleil, etc. Et il va avoir un petit souci, c'est qu'à la fin de son numéro de performance, la ficelle va s'allonger démesurément et il va falloir qu'il gère cette situation. Donc là, on va voir le personnage qui est très sérieux et très esthétique au départ, qui va se fissurer et qui va devenir complètement clownesque et burlesque, parce qu'il doit gérer cette situation improbable et accidentelle. C'est un très ancien spectacle que je joue depuis 1996, depuis le siècle dernier, et qui est né d'une envie d'utiliser cet objet que tout le monde a chez lui, mais qui est peu utilisé ou pas du tout, en tout cas à l'époque, ce n'était pas du tout utilisé dans les arts du spectacle. Donc j'avais envie de le remettre au goût du jour, de le faire vivre, et j'ai eu envie de faire ça. J'aime beaucoup faire des spectacles à la fois pour les enfants en scolaire, comme on vient de faire, ou ce soir avec du tout public. Donc un mélange familial, c'est très agréable, parce que c'est deux tonalités différentes, deux réponses aux gags et aux effets différents. Et c'est des bons moments à chaque fois, oui. C'est un bon échange. J'ai une petite tournée qui se met en route et qui va courir un peu tout au long de l'année. Vous pouvez aller regarder tout simplement sur le site, c'est très simple, c'est ESEC, E-Z-E-C.fr. Et là, vous allez avoir les différentes dates. Donc si je repasse dans votre région, n'hésitez pas évidemment à venir voir le spectacle. A bientôt sur TV.TV.